Bien, donc le frère il a parlé vraiment, on a compris ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas ? Donc, il est là dans la salle, le frère il est sorti. Merci beaucoup papa, applaudissez encore plus. Je te bénisse. Nous avons été bénis et nous avons été enrichis. Nous te souhaitons vraiment bon vent, ton ministère, ton travail, que vraiment le Seigneur te comble. Nous allons maintenant devoir écouter le docteur Akonon, qui a aussi comme notre frère 50 minutes, on nous édifie en 50 minutes, et s'il y a des questions par rapport au premier message, vous pouvez les préparer, donner aux huissiers, on va les rassembler, on va donner aux frères. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, mon frère. Voilà. Nous, on va vous suivre comme ça, de notre côté. God bless you. Donc, on va vous suivre. C'est l'heure de devoir prendre la parole ici ce matin dans le cadre de la dédicace de cette grande, belle et magnifique église. Et pour ma part, je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui étaient plus qualifiées que moi pour se tenir ici ce matin. Et je vous demanderai simplement de prier pour moi afin que le Seigneur m'aide. Si nous pouvons, pour acheter le temps, nous mettre debout, nous allons lire deux portions dans les Saintes Écritures. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13. Nous lirons pratiquement tout le chapitre du verset 1er au verset 13, comme ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13 Si vous êtes à la page, je vais lire pour vous Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Amen. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous lirons également dans l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 3, un seul verset, le verset 16. Jean 3, 16. Il est écrit, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons dire un mot de prière. Éternel notre Dieu, notre tendre Père céleste, je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu me places devant cette grande assemblée, à l'occasion de la dédicace de cette grande et belle église. Notre Seigneur bien-aimé, comme je viens de le dire tantôt, je ne suis pas digne de me placer ici, devant tes oins. C'est la raison pour laquelle je prie que tu mettes ta parole dans ma bouche et que tu mettes un mort à mes lèvres par rapport à tout ce qui pourrait venir de moi, afin que ce matin, ce soit toi et toi seul qui parle. Oh Dieu, fais que l'amour parfait descende dans cette salle, maintenant même, afin que mes nombreuses erreurs et tous mes manquements soient mis de côté par mes frères et qu'ils puissent simplement s'intéresser à ta voix, à ta parole, que toi, tu vas leur envoyer en cette matinée. Fais-le pour ta seule gloire pendant que je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Amen. Asseyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, je voudrais dire une appréciation par rapport à l'intervention du pasteur Epiphanie. Et j'ai vraiment été béni ce matin par son intervention. La barrière de la langue n'a pas été un problème pour lui. Il s'est bien exprimé. Il a dit des choses très profondes. Je crois même qu'à mon point de vue, il a dit ce qu'il fallait dire sur l'amour parfait. Ça fait que je ne sais pas très bien ce que moi je dois dire ce matin à cet Auguste Assemblée. Je ne sais vraiment pas. Nous devons traiter du thème « L'amour parfait ». Et maintenant, aucun prédicateur, aucun homme ne peut traiter de ce thème. Je le dis parce que l'amour parfait, c'est l'amour divin. L'amour parfait, c'est le grand amour agapao de Dieu. Et William Branham nous a dit que personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. William Branham me dit dans la prédication « Quand l'amour s'élance », prêché le 6 août 1955. Je voulais dire ici que nous sommes en réunion de prédicateurs. Donc, je ne prêche pas ce matin. Je fais un exposé. Je vais donner beaucoup de déclarations du prophète William Branham et je ferai très peu de commentaires personnels. Donc, dans la prédication « Quand l'amour s'élance », prêché le 6 août 1955, le prophète William Branham me dit à partir du paragraphe 3, il dit « Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu bien que beaucoup aient essayé. Les poètes et les compositeurs de chants ont échoué. Les serviteurs de Dieu n'ont jamais pu l'expliquer. » C'est le prophète de Dieu qui dit et nous croyons tous le prophète. C'est pour ça que j'ai dit que personne ne peut traiter de ce thème. Et quand je dis que l'amour parfait, c'est l'amour divin, c'est l'amour agapao, c'est parce que William Branham, il dit dans la prédication hébreu, chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957, au paragraphe 223, William Branham déclare « Maintenant, regardez la première chose, c'est l'amour parfait, c'est cet amour de Dieu pur et parfait. » Fin de citation. Et dans l'adoption, troisième partie, « Les fils de Dieu manifestés » prêché le 18 mai 1960, au paragraphe 60, William Branham dit « Là-haut, très haut, au-dessus d'ici, à 1 million, à 100 millions de miles, il y a un espace grand comme ça et c'est l'amour agapao, l'amour parfait. » Fin de citation. Enfin, dans la prédication « Quand l'amour s'élance », au paragraphe 6, William Branham me dit « L'amour agapao ne se pose pas de question, l'amour humain résonne toujours, l'amour divin ne le fait jamais, il est parfait dans sa confiance, c'est le parfait. » Fin de citation. Donc, je pense, pour ma part, qu'avec les 50 minutes qu'on m'a données, j'ai échoué avant même d'avoir commencé. Et je crois, et je suis personnellement convaincu que toute la durée de cette dédicace et avec tous les éminents hommes de Dieu qui vont se succéder ici, sur cette chaire, ne suffiront même pas pour traiter du sujet de l'amour parfait. Quand William Branham, il dit « Dans la prédication, quand l'amour s'élance, au paragraphe 4, William Branham déclare un poète a écrit sur l'amour de Dieu ceci. Si les océans étaient tous remplis d'encre et les cieux un parchemin, si chaque tige sur terre était une plume et chaque homme un écrivain, décrire l'amour de Dieu mettrait à sec les océans et le rouleau ne pourrait en contenir le tout quoi qu'étendu d'un bout à l'autre du ciel. » Fin de citation. Maintenant, personne ne peut donc expliquer l'amour parfait. Or, justement, c'est la chose la plus importante pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça que cette grande et imposante Église s'appelle « Sanctuaire de l'amour divin ». Je crois que c'est pourquoi le thème central de cette dédicace, c'est l'amour parfait. Nous savons, le prophète William Branham nous a dit que le corps le plus malade sur la terre, c'est le corps de Christ. Alors, on peut se poser la question « De quoi souffre donc le corps de Christ ? » William Branham répond « Le corps de Christ est malade du manque d'amour parfait. » Voilà pourquoi le corps de Christ est déchiré et brisé. Dans la prédication, l'écriture sur la muraille, prêché le 8 janvier 1958, William Branham dit au paragraphe 3, « Le corps le plus malade que je connais ce soir sur cette terre, c'est le corps spirituel de notre Seigneur Jésus. » C'est le manque déchiré et brisé au point où cela a vraiment besoin de la guérison divine. Donc, nous sommes devant un dilemme. Le prophète dit que personne ne peut expliquer l'amour parfait et pourtant, c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons véritablement besoin de l'amour parfait. Et ma petite contribution ce matin va consister à donner quelques pourtours de l'amour parfait. William Branham dit que l'amour parfait est si important que lorsqu'il a été au-delà du rideau du temps, comme le pasteur Epiphanie l'a si bien dit tout à l'heure, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit qu'il a dit tout ce qu'il fallait dire, William Branham, après avoir raconté tout ce qu'il a vu là-bas, il conclut en disant « Ainsi dit le Seigneur, seul l'amour parfait entrera dans cet endroit-là. » Car c'est tout ce qu'il y avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire ou ce que vous avez pu faire, ça, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Essayons donc de parler un peu de cet amour parfait, de cet amour divin. Je crois que c'est important de savoir que William Branham nous a dit que l'amour a deux significations. L'amour a deux significations et il y a deux sortes d'amour. Dans la prédication, là où je pense, les pentecôtistes ont failli, au paragraphe 62, William Branham dit « Vous le savez, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour appelé amour phileo et il y a l'amour appelé amour agapao. » L'amour phileo, comme le mot grec l'explique, c'est un amour que je pourrais avoir envers vous comme mon semblable ou envers ma femme. Vous avez pour votre femme un amour phileo. Maintenant, cet amour-là fera que si vous attrapez un, vous serez jaloux d'elle. Si vous surprenez un homme en train de l'insulter, vous tuerez cet homme pour cela. Ça, c'est l'amour phileo. Mais l'amour agapao vous fera prier pour son âme perdue. Voilà la différence. C'est là que les gens ne comprennent pas. Voyez, il ne s'agit pas d'une sorte de condition mentale forgée et agissante. Il s'agit certainement point, point, point. Il y a donc deux sortes d'amour. L'amour agapao et l'amour phileo. Maintenant, ces deux sortes d'amour sont décrits dans la Bible. Ils sont décrits dans les évangiles. Par exemple, dans l'évangile, selon saint Marc, au chapitre 12, l'amour phileo est décrit. Et dans Marc 12, versets 29 à 31, nous pouvons lire ce qui suit. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc 12 nous parle de l'amour phileo. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'amour fraternel. C'est ce qui existait dans l'église à la Pentecôte. Ils avaient l'amour fraternel. Et William Branham, lorsqu'il prêche sur la stature d'un homme parfait, nous enseigne que la vertu de notre âge, c'est l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir comment nous aimer entre nous. Ce n'est pas de savoir comment me comporter envers mon frère, comment l'aimer. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour phileo. Mais nous voulons parler de l'amour parfait, de l'amour divin, de l'amour agapao. Et cet amour agapao nous est décrit, autant pour moi, dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13. Et dans Jean 13, parable 34, 35, la parole de Dieu, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes les disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. voilà un peu l'amour parfait, voilà un peu l'amour divin, l'amour agapao. Nous remarquons que Jésus appelle cela un commandement nouveau. Jésus n'est pas en train de dire qu'il reprend ce que nous venons de lire dans Marc au chapitre 12. non, Jésus appelle cela un commandement nouveau et c'est le onzième commandement. Et ce onzième commandement ne nous demande plus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Non, mais ce onzième commandement nous demande d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimé. pas comme nous nous aimons nous-mêmes mais comme Dieu nous a aimé. Alors, comment Dieu nous a-t-il aimé? Dieu nous a aimé comment? L'amour de Dieu est un amour rédempteur. Cela veut dire que Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son fils comme victime expiatoire. C'est la raison pour laquelle nous avons lu Jean chapitre 3 et le verset 16 que William Branham nous a dit d'appeler le passage d'or de la Bible. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons également lire dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 à 10 et dans 1 Jean chapitre 4 9 à 10 la Bible déclare L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. et c'est très important de comprendre cette chose parce que si nous avons la vie éternelle ce matin ce n'est pas parce que nous appartenons à une bonne église ce n'est pas parce que notre pasteur prêche la vraie doctrine la pure parole mais c'est à cause du sacrifice de Jésus. Quelqu'un est mort afin que nous ayons la vie. L'amour parfait c'est un amour sacrificiel c'est l'amour rédempteur et nous devons comprendre que Jésus en donnant sa vie pour nous nous a donné un exemple à suivre. Jésus s'attend à ce que nous aussi nous puissions donner nos vies pour les frères. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 16 la Bible dit nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Fin de citation. Voilà l'amour parfait donner sa vie pour son frère. voilà voilà l'amour divin voilà l'amour agapao c'est ce que Jésus a fait alors que nous n'étions pas dignes il a donné sa vie pour nous et nous ne devons pas attendre qu'un frère soit digne pour que nous puissions nous mettre à sa place. l'amour parfait c'est ce niveau-là d'amour et je dois dire ce matin que je ne connais personne qui soit prêt à donner sa vie pour moi. Excusez-moi j'ai de bons amis ici il y a des gens qui m'aiment il y a beaucoup de gens qui m'aiment ici quand le pasteur Epiphanie m'a vu dans la salle immédiatement il a interrompu sa prédication et il m'a salué mais je doute qu'il puisse donner sa vie pour moi. Il y a le pasteur Jean Bernard quand il m'a vu il m'a donné une grande accolade et il m'aime vraiment mais je doute qu'il puisse donner sa vie pour moi. Et maintenant on peut donc se poser la question qu'est-ce qu'il faut pour qu'un homme donne sa vie pour un autre c'est-à-dire en clair qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons l'amour parfait et nous allons dire ça très simple pour que nous ayons l'amour parfait il nous faut naître de nouveau il nous faut le baptême du Saint-Esprit il nous faut naître de nouveau il nous faut le baptême du Saint-Esprit c'est ce que le pasteur Epiphanie a dit tout à l'heure parce que le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans un pays il nous introduit dans le corps de Christ nous devenons citoyens de ce pays et alors nous avons les habitudes de ce pays alors je cesse d'être camerounais le pasteur Epiphanie cesse d'être guinéen le pasteur Jean Bernard il a cesse d'être congolais et quand nous nous retrouvons nous avons les mêmes habitudes et nous pouvons faire les mêmes choses il faut le baptême du Saint-Esprit il faut l'authentique nouvelle naissance pour que nous puissions manifester l'amour parfait maintenant la raison en est simple c'est que le Saint-Esprit c'est ça l'amour divin le Saint-Esprit c'est ça l'amour parfait William Branham dit dans le message se tenir dans la brèche au paragraphe 140 William Branham il dit et bien dans l'amour divin l'amour divin comment cela peut-il être l'amour divin si ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est l'amour divin fin de citation donc c'est le Saint-Esprit qui est l'amour divin et le prophète William Branham nous a expliqué que pour avoir le Saint-Esprit l'authentique nouvelle naissance pas forcément la nouvelle naissance qui nous fait parler en langue mais l'authentique nouvelle naissance qui fait de nous des fils et des filles de Dieu pour avoir cette nouvelle naissance il faut mourir et pourrir nous devons mourir et pourrir en effet le Saint-Esprit dit le prophète William Branham c'est cette mort qui produit la vie dans le message une église séduite par le monde ce dont nous avons besoin c'est une naissance cette mort qui produit la vie une semence une vieille pomme de terre une semence de pomme de terre prenez cette pomme de terre et mettez-la dans le sol avant que vous puissiez avoir de nouvelles pommes de terre cette vieille pomme de terre doit pourrir un grain de blé ne peut pas produire une nouvelle vie tant qu'il n'a pas pourri et un homme ou une femme ne peuvent jamais avoir de nouvelles naissances tant que leur intellectualisme et leur moi non pas pourri ne sont pas morts mourrez à l'autel criez devenez un gâchis jusqu'à ce que l'amidon sorte de votre corps et que vous naissiez de nouveau par l'esprit de Dieu fin de citation il nous faut donc une mise à mort nous sommes trop vivants et c'est véritablement ça le problème c'est véritablement ça le problème William Branham dit dans le message l'adoption il dit paragraphe 56 dites à un mort qu'il est un hypocrite et regardez ce qui se passe donnez lui un coup de pied dans les côtes et dites espèce de vieil hypocrite il ne dira pas un mot c'est vrai il restera simplement étendu là et un homme qui est mort en Christ vous pouvez le traiter d'hypocrite le traiter de tous les noms il ne réagira pas sa réaction s'il en a une ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous c'est exact mais oh certains d'entre eux sont très vivants c'est à ça que je pense nous sommes censés ensevelir des morts ceux qui sont morts en Christ nous les ensevelissons dans l'eau il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants trop de méchanceté et de disputes il y en a trop dans l'église nous comprenons donc ainsi que c'est le manque d'amour parfait qui fait qu'il y a beaucoup de disputes et de divisions au milieu de nous parce que l'amour parfait pardonne toutes les fautes l'amour croit tout l'amour supporte tout la Bible dit dans Proverbe 10-12 que la haine excite des querelles mais l'amour couvre toutes les fautes et William Branham nous dit dans l'adoption troisième partie les fils de Dieu manifestés au paragraphe 24 William Branham dit et c'est dans l'amour là que tout cela est ficelé ceci on a cherché à l'enseigner bien des fois et sans doute que de grands théologiens sont allés beaucoup plus en profondeur que moi je le pourrais mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre c'est ceci un homme qui est en Christ qui a le Saint-Esprit il peut supporter patiemment un homme qui est dans l'erreur il est longanime doux patient il est gentil il est humble fidèle rempli de l'esprit il n'est jamais négatif il est toujours positif c'est une personne changée fin de citation William Brandam continue dans la prédication là où je pense les pentecôtistes ont failli au paragraphe 60 il dit si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère je me sentirai rétrograde Amen certainement j'aurai peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère peu importe qui il est qui essaye de prêcher l'évangile de Jésus Christ ou de mener une vie chrétienne s'il tirait nos vues sur la théologie divergent à des milliers de miles s'il aime le Seigneur Jésus il est mon frère ou elle est ma soeur c'est nous qui avons tracé ces limites si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas tirer n'avez jamais vu et frère lorsque l'amour se manifeste Dieu est là dedans car Dieu est amour et vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin et quand vous vous aimez l'un l'autre vous aimez Dieu fin de citation nous comprenons donc que c'est l'amour divin qui crée l'amour fraternel c'est l'amour divin qui me fait aimer mon frère c'est à dire que si j'aime Dieu alors j'aimerais mon frère et le vrai problème de l'église c'est qu'il y a une carence un manque d'amour divin un manque d'amour parfait cela a une autre traduction et si certains vivent mal et se comportent mal c'est à cause du manque d'amour parfait l'amour divin c'est le feu de Dieu qui peut brûler tout le mal en nous William Branham dit dans la prédication des esprits séducteurs au paragraphe 162 il dit maintenant rejetons tout fardeau vous avez un tempérament colérique vous avez quelque chose en vous qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas au Dieu déposez-le là maintenant déposez-le et regardez le feu de l'autel descendre et éliminez tout ça regardez l'amour de Dieu lécher tout ça regardez tout ce vieil égoïsme la façon dont vous parliez à votre femme la façon dont vous parliez à votre mari la façon dont vous parliez à votre voisin la façon dont vous avez parlé des gens de l'église déposez tout ça sur l'autel ce matin et le feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à l'instant même et au lieu de toutes ces choses c'est l'amour divin qui brûlera fin de citation William Branham nous a enseigné que l'amour est une force puissante la plus grande force qui existe dans le monde c'est l'amour William Branham me dit quand l'amour s'élance paragraphe 14 l'amour est une force puissante il fera qu'une mère s'enfoncera dans les flammes pour chercher son bébé même si elle sait que cela lui coûtera la vie je disais tout à l'heure que personne ne peut prendre ma place maintenant William Branham dit qu'avec l'amour une mère va s'enfoncer dans les flammes elle va même se jeter sous les roues d'une voiture pour aller sauver son fils parce qu'elle l'aime et Dieu compare son amour à l'amour d'une mère pour son fils il dit une femme peut-elle oublier l'enfant qui est sorti de ses entrailles l'enfant qu'elle allait donc l'amour de Dieu est comparable à l'amour d'une femme envers son enfant et c'est cet amour qui peut faire que cette femme va s'enfoncer dans les flammes pour chercher son bébé même si elle sait que cela lui coûtera la vie rien n'est plus fort que l'amour cela amène la confiance vous pouvez vous en aller en sachant que vous appartenez à la plus grande église de toutes les provinces du Canada vous savez peut-être que vous êtes un membre de la plus grande église du pays et alors vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous apparteniez à la petite mission quelque part dans un coin en ayant l'amour de Dieu dans votre coeur fin de citation nous comprenons ainsi que l'amour parfait chasse la crainte c'est ce que la Bible nous enseigne l'amour parfait chasse la crainte c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4 le verset 18 et William Branham dit dans quand l'amour se lance par agrape 13 l'amour n'a pas de crainte l'amour chasse la crainte j'ai trouvé beaucoup de crainte parmi les chrétiens ceci n'est pas correct et ça ne devrait pas être ainsi la crainte est un manque de confiance mais si vous aimez et si vous avez confiance vous chasserez la crainte Dieu veut que vous ayez de l'amour pour lui et de la confiance en lui ceci chassera vos craintes et vous conduira à le servir avec un amour plus grand maintenant je vais conclure mon propos l'amour divin l'amour parfait c'est alors quoi l'amour divin l'amour parfait c'est Dieu lui-même parce que Dieu est amour William Branagh me dit dans là où je pense les pentecôtistes ont failli au paragraphe 62 il dit l'amour Dieu est amour celui qui aime est de Dieu l'amour divin non pas l'affection nous avons parlé de ces deux sortes d'amour dans la prédication trouverai-je la foi à mon retour au paragraphe 14 William Branagh me raconte une petite histoire que je voudrais partager avec vous il dit il n'y a pas longtemps la dernière fois que j'étais ici ma petite fille m'a téléphoné cela m'a fait réfléchir vous savez nous avons lu un Corinthien chapitre 13 tout à l'heure où l'apôtre Paul le grand enseignant du Nouveau Testament est en train de dire que quand je donnerai toutes mes richesses pour nourrir les pauvres si je n'ai pas la charité qui est l'amour divin je ne suis rien et William Branagh me dit donc que sa petite fille a téléphoné pendant qu'il était en voyage missionnaire elle a dit papa je veux que tu viennes à la maison et j'ai dit chérie j'ai envoyé une petite poupée du Texas elle n'a que 4 ans la fille de William Branagh j'ai dit j'ai envoyé une petite poupée chérie elle m'a dit je l'ai reçu papa elle a dit je veux que tu viennes à la maison papa donc la fille avait reçu la poupée mais la poupée ce n'était pas suffisant pour elle elle voulait que papa rentre à la maison et j'ai dit eh bien mon petit chou j'ai envoyé un petit lapin de Chatanoga elle a dit je l'ai reçu papa mais elle a répété je veux que tu viennes à la maison vous voyez et j'ai dit ma chérie papa elle a dit papa je t'aime j'aime les cadeaux que tu m'as donné mais je veux mon papa William Branagh me dit c'est cela tous ces dons sont merveilleux mais je veux le père j'aime ces dons les dons et les manifestations les louanges à Dieu les cris la guérison et les parler en langue et tous les différents dons j'aime les voir se manifester j'aime les voir en opération dans l'église mais par-dessus tout cela je veux Jésus c'est ce que je veux ces dons sont utiles mais je veux le donateur ici vous voyez c'est exact nous avons dit que l'amour parfait c'est Dieu lui-même donc nous voulons Dieu lui-même dans l'église tous les dons tous les autres nous sommes de très bons orateurs de très bons prédicateurs nous avons des dons divers certains pour enseigner d'autres pour évangéliser d'autres pour faire des miracles tout cela c'est bien mais par-dessus tout cela nous voulons Dieu lui-même dans l'église aussi Paul a dit que c'était possible pour lui d'avoir ces choses sans avoir le donateur quand je parlerai la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas la charité l'amour divin cela ne me sert à rien vous voyez vous voyez très bien maintenant aimez-vous les uns les autres vous aimerez Dieu vous voyez si vous aimez si vous vous aimez les uns les autres vous aimerez Dieu car Dieu est amour et un homme qui marche dans l'amour entre dans la vie l'amour parfait bannit toute crainte alors si vous pouvez le prendre à sa parole et n'avoir aucune inquiétude à ce sujet en disant Seigneur je t'aime je sais que tu vas répondre quand tu m'as promis que tu le ferais et je sais que tu vas le faire vous voyez cela enlève toute crainte nous voulons Dieu nous comprenons ainsi nous comprenons ainsi comme je l'ai dit quand je commençais que le thème qu'on nous a donné malheureusement nous dépasse parce que personne ne peut faire ce qu'on demande pour restaurer l'amour parfait l'amour divin alors Dieu qui connaissait ça et qui voulait quand même que son église ait l'amour parfait alors Dieu lui-même est entré en scène en ces derniers jours Dieu lui-même est entré en scène dans ces derniers jours dans son église pour créer l'amour divin pour créer l'amour parfait alors il est descendu dans notre âge le 28 février 1963 avec la grande colonne de feu le but pour lequel cette grande colonne de feu est descendue le 28 février 1963 c'était pour apporter à l'église de Jésus Christ l'amour parfait Dieu est venu lui-même pour apporter à l'église l'amour parfait c'est pour ça que William Branham déclare dans la prédication le temps de l'union et son signe prêché le 18 août 1963 il dit au paragraphe 111 mais l'église a reçu un signe céleste un astronaute Amen c'est Jésus Christ sous la forme de la colonne de feu c'est ainsi qu'il était dans l'ancien testament et c'est ainsi qu'il était lorsqu'il rencontra Saül sur le chemin de Damas le même Jésus ici aujourd'hui et qu'est-ce que cela fait ? apporte-t-elle la peur ? elle apporte l'amour qui vous unit les uns avec les autres Amen un sentiment les uns envers les autres elle apporte l'amour de Dieu oh elle nous unit et elle nous conduit le corps de Christ dans l'unité en tant qu'épouse c'est ce qu'elle fait maintenant cette grande union que Dieu point 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 fin de citation ainsi donc Dieu a déjà donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir l'amour parfait nous devons donc nous en tant que prédicateurs nous mettre au travail et faire en sorte que l'église puisse manifester l'amour parfait que le Seigneur vous bénisse c'est ce qu'il y a de l'unité c'est ce qu'il y a de l'unité c'est ce qu'il y a de l'unité avec ta ferme Amen que Dieu te bénisse et quitte le fort c'est ça le message il tient de l'appôtre merci 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 que Dieu bénisse merci pour cette fête ah j'allais apporter Qui déclenchera certainement un changement radical dans ta vie Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours Il vit, il connait tes défis, saisis ta délivrance aujourd'hui Creative World Ministry organise une grande campagne d'évangélisation Et la dédicace de son nouveau temps L'Ordre Divine Sanctuary à Pekawi-Torala à côté du Campus B de ESG Du 8 au 15 mars 2015 à partir de 10 sept heures Orateur étranger, l'Iphoco du Ciel, Pasteur Alou Moses, Prophète Godwin, Prophète Sondé A cette occasion, un grand concert de musique religieuse est organisé à l'esplanade du Love Divine Sanctuary Artistes invités, l'Iphoco du Ciel, l'Iphoco du Ciel Calphys Bohème, je dis Calphys Bohème, Tiglé Fata, Hortons Colombe, Ivan Baga, Melchior Paul et Bientôt Occasion à ne pas manquer, ne la ratez surtout pas Venez adorer, magnifier, célébrer l'éternel Et vous c'est bien fait dans votre vie Shalom Merci à vous 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 Merci à vous